Salut mes petits aminches, bienvenue dans ActuManga ! Au sommaire de ce nouveau numéro, les mémoires de Vanitas revisitent le mythe du vampire. Le Capitaine Flamme revient sur Manga et on ne s'en lasse pas ! Les sorties manga les plus marquantes du moment sont également de la partie, mais commençons sans plus tarder avec notre interview de Masao Maruyama. ActuManga, c'est parti, qu'on s'en avise ! Cette semaine, ActuManga reçoit Masao Maruyama, une légende de l'animation avec ses 52 ans de carrière. Connu pour avoir créé le mythique studio Madhouse, il fait parler de lui depuis 2011 avec un nouveau studio, Mappa. Cette nouvelle société multiplie les succès avec Thèse, Yuri on Ice, Rage of Bahamut et le film Dans un recoin de ce monde à découvrir actuellement en salle. A la base, dans un recoin de ce monde, était un manga de Madame Kono Fumiyo que Monsieur Katabushi, le réalisateur, a voulu porter à l'écran. Il m'a donc présenté le projet afin qu'on adapte ce manga en film d'animation. C'est un manga qui comporte très peu d'action, donc au début, j'ai eu beaucoup de mal à visualiser le succès de ce film. C'est une oeuvre qu'on pourrait dire assez plate, mais avec beaucoup d'émotion dans l'histoire et les personnages. Du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal à me projeter. Je ne savais pas comment les spectateurs allaient recevoir le film. Est-ce qu'ils allaient vraiment l'apprécier ? Finalement, Monsieur Katabushi a réussi à me convaincre de produire le film. Mais sa production a été très compliquée. En effet, il y a eu, entre autres, des problèmes que l'on pourrait qualifier de budgétaires, car le réalisateur était très méticuleux sur les dessins, et nous avons souvent débordé des plannings prévus. Ça a été une oeuvre très compliquée à produire. En tout, il m'a fallu 7 ans, à partir du début de production du film, afin de produire cette oeuvre. Mais finalement, lorsque le film est sorti dans les salles au Japon, il a connu un succès inattendu et retentissant. Les spectateurs ont adoré le film, et j'étais très content et fier d'avoir produit ce long-métrage. A la base, ce n'était vraiment pas mon idée de faire ce film. C'était le projet du réalisateur, Monsieur Katabushi, qui a beaucoup insisté pour adapter ce manga. Au début, je me disais qu'il y avait beaucoup trop de films sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, qui sont déjà assez tristes et dramatiques. Mais Monsieur Katabushi ne voulait pas montrer ce côté malheureux de la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, il voulait montrer la joie des habitants à l'intérieur d'une famille. L'important, c'était de présenter des personnages courageux qui se battent pour survivre, et qui font de leur mieux pour surmonter l'enfer et les épreuves de la guerre. C'est ce discours et le côté positif du film qui m'ont motivé à le produire. Je voulais vraiment transmettre un message pour les générations actuelles. Leur montrer à travers cet animé que les populations à cette époque pouvaient tout surpasser, que ce soit aussi bien la guerre ou même les catastrophes naturelles. C'était le message qu'on voulait transmettre aux spectateurs. dire que même devant les pires événements, les gens font de leur mieux pour résister et surmonter les épreuves, car ils ont la force et le courage en eux pour affronter toutes les tragédies. C'est important que cet animé véhicule ce message positif aux spectateurs afin qu'ils se souviennent de cela. Depuis 2016, de nombreuses séries du studio MAPA sont disponibles sur Amazon Prime Video en raison de l'accord signé avec Fuji TV pour sa case No Itamina. Je travaille depuis plus de 50 ans dans le monde de l'animation. Donc, j'ai assisté à l'évolution de l'animation à la télévision. Lorsqu'on regarde un animé à la télévision, celui-ci n'est pas payant, donc les personnes qui regardent ne payent pas directement pour la production de l'animé. De plus, aujourd'hui, on peut facilement télécharger illégalement des animés sur Internet et la pratique est de plus en plus répandue. C'est quelque chose, malheureusement, qui est plus ou moins normal pour notre époque. Et il est vrai que les plateformes que sont Netflix et Amazon peuvent m'aider à travers le financement et la diffusion de nos animés. Mais je ne sais pas quel genre d'influence ils auront plus tard sur la façon de consommer les animés et sur leur mode de production. Je ne sais pas du tout quel sera l'impact de ces nouveaux acteurs. N'oubliez pas d'aller voir au cinéma dans un recoin de ce monde chef-d'œuvre d'émotions. Vous pouvez découvrir également la série Days du studio MAPPA en DVD et Blu-ray édité par Kazé. L'auteur de Pandora Arts nous livre un univers situé entre steampunk et fantasy. Les mémoires de Vanitas revisitent le mythe du vampire au cœur du Paris de la fin du 19e siècle. Vanitas est là pour sauver les vampires de leur cruelle malédiction. Les mémoires de Vanitas est édité chez Kiyun. Deux ans de vacances, on n'en demandait pas tant chez Nobi Nobi. Un duo improbable pour sauver les ténèbres dans Dark Goddess, ça promet chez Pika. Tokyo vu sous un autre jour dans Toko Zero, toujours chez Pika, ça intrigue. Combat aérien et Kuba politique s'invitent dans Winged Mermaids chez Doki Doki. Dans l'univers de Psychopass, on s'intéresse à l'inspecteur Akane Tsunemori chez Kana. Défile des cyborgs et Mars, voilà une belle cavale vers les étoiles chez Casterman. Gonagai s'inscrit à jamais comme un mangaka de légende chez Fantasque Édition. Enfin, le roman Captain Future à l'origine de Capitaine Flamme est édité chez Le Bélial. En effet, à l'origine, Capitaine Flamme est une série de romans écrits dans les années 40 par l'américain Edmond Hamilton. Vous voyez ici son unique adaptation animée produite à la fin des années 70 par Toei. Vintage, mais pas has-been ce sacré Capitaine Flamme. Petit extrait. Mais ne restez pas planté là à ne rien faire. Krag, apporte de la glace et vous m'allez apporter des serviettes. D'accord. Bien, je vais lui enlever ce casque pour commencer. Non, laissez-le. Hein ? En analysant l'air contenu dans ce casque, nous pourrons découvrir où se trouve leur base. Oh, ce n'est pas chic. Vous vous êtes moqués de nous. Si tu savais quel mauvais sens est fait pour toi. Ah oui, oui. Je suis vraiment désolé. Non, moi j'ai compris. Il a tout simplement voulu se faire un peu chouchouter. Peut-être, mais moi je trouve qu'il joue avec nos sentiments. Mais pas du tout, voyons. Je réfléchissais à la meilleure manière de trouver Vrakkar. Mais allez-vous arrêtez de vous disputer. Le principal c'est que le capitaine soit sauvé et tout le monde en est bien content. Oui, c'est vrai. Maintenant je peux partir rassurée sur la planète Bama. Bama ? Oui, l'une des deux dernières mines de gravium se trouve là-bas. Et son directeur, M. Gann, nous a demandé de tout faire pour essayer de la protéger. Je vois, oui. Je pense que nous aussi nous allons devoir nous rendre là-bas. Allons-y tous ensemble, voulez-vous ? Oui, bien sûr. Je serai ravie de pouvoir combattre à vos côtés, capitaine. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Et voilà, tu mangas, c'est terminé. Mais on se retrouve très vite les amis.